Je dis Allé, 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 Poussons des cris de joie A la gloire de notre Dieu Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin ? Oh Allé, 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 Allé Il est ressuscité, il s'appelle le roi des rois Son nom l'alpha l'oméga, le premier les derniers Quand il ouvre la porte, personne ne peut fermer Et quand il ferme la porte, personne ne peut l'ouvrir Il a la clé de David, il tient ta vie entre ses mains Il s'appelle ressuscité Il est ressuscité Il est ressuscité Il est ressuscité Il vit pour l'éternité Il vit pour l'éternité Laissez-moi l'adorer Laissez-moi l'adorer Il m'a tout donné Moi qui n'avais rien Oh allez Oh allez Oh allez Oh allez Oh allez Oh allez Merci 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 Je vais nous parler aujourd'hui d'un sujet qui est très important, capital pour nous qui sommes enfants de Dieu Nous qui sommes arrivés dans ces temps qui sont les derniers Un message qui malheureusement devient rare, une denrée rare Et il nous importe aujourd'hui d'en parler et de revenir sur ces fondements Parce que c'est ça qui est le fondement même de notre vie chrétienne Je vous parlerai ce matin Du mystère De l'enlèvement de l'église Aide-moi Toi Aide-moi de ton voisin Le mystère de l'enlèvement de l'église Le mystère de l'enlèvement de l'église Est-ce que tu peux te tourner vers l'autre voisin ? Dis-lui le mystère de l'enlèvement de l'église Le mystère de l'enlèvement de l'église Nous allons lire quatre textes. Le premier se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24. Nous prenons le premier verset jusqu'au verset 3. Matthieu, chapitre 24, le verset premier au verset 3. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Il s'assit alors sur la montagne des oliviers et ses disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Luc, chapitre 17. Luc, chapitre 17. Nous lirons le verset 26 au verset 36. Luc, chapitre 17, le verset 36. 26 plutôt, au verset 36. La Bible dit ceci, c'est Jésus qui parle. Et ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient et se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et le déluge vint et les fit tous périr. Et ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sous le toit et qui aura des effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de l'autre. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette même nuit, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Et de deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Et de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissée. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15 1 Corinthiens chapitre 15 Nous lirons à partir du verset 51 jusqu'au verset 55 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 51 Voici, je vous dis, un mystère Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et ce corps mortel revête l'immortalité. Et lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Oh mort, où est ta victoire ? Oh mort, où est ton aiguillon ? Amen. Le dernier texte que nous allons prendre, c'est dans le livre de 1 Thessaloniciens, au chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Lisons à partir du verset 13. Jusqu'au verset 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. À partir du verset 13. La parole de Dieu nous dit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Afin de ne pas vous affliger comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Car voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévançons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix des narcanches et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Amen. Comme je le disais dans mon introduction, je parlerai aujourd'hui d'un sujet eschatologique. Quand on parle de l'eschatologie, il concerne les événements de la fin des temps. Pour plusieurs raisons. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est le dernier message de Jésus-Christ avant son enlèvement. Avant que Jésus-Christ ne soit enlevé de la terre au ciel, dans Matthieu chapitre 24 et dans Matthieu chapitre 25, il donne en tant que prophète, il parle en tant que prophète des événements à venir, des événements futurs, qui concernaient déjà leur temps, ce temps-là où il était encore ici sur terre, mais qui allaient s'intensifier à la fin des temps, c'est-à-dire dans les derniers jours, dans les derniers des derniers jours. Quand on parle de l'eschatologie, nous voyons les événements qui concernent la fin des temps ou encore la fin ou les derniers temps. Et ce message que Christ va libérer, ça sera d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que le but de ce message est premièrement pour nous donner les informations, nous donner la connaissance. Pourquoi? Parce que le manque de connaissance qui est appelé l'ignorance tue. Beaucoup de gens passent à côté de leur destinée tout simplement parce qu'elles n'ont pas la connaissance. Et la Bible dit que mon peuple périt et détruit parce qu'il manque la connaissance. Deuxième but pour lequel il est important de parler et de se focaliser sur le message eschatologique, c'est pour nous rappeler, nous rappeler certaines choses, certaines vérités, parce que nous vivons dans un monde qui est déjà éloigné de Dieu et qui ne cesse de s'éloigner de Dieu. Et si nous ne rappelons pas ces choses, comme c'était le cas des apôtres de l'agneau, nous allons passer à côté, nous allons nous écarter. La raison pour laquelle, si vous vous prenez avec moi dans Hébreu chapitre 2, le verset 1er, l'auteur nous dira ceci, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. C'est-à-dire qu'il faut s'attacher, il faut rappeler certaines choses, autrement dit nous pouvons être emportés, nous pouvons nous écarter, nous éloigner, sans peut-être se rendre compte. Voilà pourquoi Paul pouvait dire aux Philippiens, je ne me lasse de vous écrire les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire, cela est pour votre salut. Et c'est très important aujourd'hui que les ministres de Dieu, les prédicateurs que Dieu suscite, envoient, rappellent ce message qui est d'une importance capitale, qui nous montre notre avenir, notre destinée, où nous allons et quelle sera notre finalité. Et le troisième but de ce message, c'est pour nous réveiller, nous tenir en réveil. Car lorsque le message du retour de Jésus n'est pas annoncé, le peuple peut tomber dans le péché. Lorsque le message du retour de Jésus n'est pas annoncé, nous pouvons commencer à dormir sur le plan spirituel. Nous allons oublier notre appel, nous allons oublier ce pour lequel Christ nous a appelés, et quelle est notre mission, notre vision. Le réveil spirituel. Comme je disais, le réveil ce n'est pas le fait de tomber, de se réveiller, de se lever. Ce n'est pas le fait de crier, ce n'est pas le fait d'avoir des délivrances, quand nous avons assimilé le réveil à ces choses. Le réveil c'est une prise de conscience de son état spirituel, afin de revenir à Dieu. Or l'église aujourd'hui dort, et dans un profond sommeil. Nous faisons beaucoup d'activités, mais nous ne sommes pas réveillés spirituellement. Et Pierre pouvait dire, dans le livre de Deux-Pierres, au chapitre 1er, verset 12 à 13, Deux-Pierres, chapitre 1er, verset 12 à 13, Il dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez. Il rappelle les choses que le chrétien connaissait. Il dit, afin que vous soyez affermis, fondés, bâtis dans la vérité présente, Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, C'est-à-dire dans ce corps, de vous tenir en éveil, par des avertissements. Aussi longtemps que je suis dans ce corps, aussi longtemps que je suis vivant en tant que ministre de Dieu, Appelé par Dieu, mandaté par le Seigneur, Je dois vous annoncer le message du retour de Jésus, Pour vous tenir en éveil, pour vous réveiller, Sinon vous allez sortir du plan de Dieu. Sinon vous allez dormir. Alléluia. Alléluia. Alors qu'est-ce qui va se passer? Jésus-Christ, un jour, au terme de sa mission, Va avoir une échange avec la plupart des religieux. Il y avait les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, Il y avait les pharisiens. Et il a commencé à donner toute une série de jugements Qui allaient se battre sur eux à cause de leur incrédulité. Malheur à vous, Sri, malheur à vous, pharisiens, dans Matthieu chapitre 23. Et quand il finit son discours dans le temple, Jésus va sortir du temple. Et la Bible dira, au sortir du temple, Ses disciples vont venir le voir, Et vont lui dire, Seigneur, dis-nous, Et enfin, ils vont lui monter d'abord, Je dirais, l'aspect du temple, C'est-à-dire la beauté qu'avait le temple. Car le temple de Jérusalem, qui avait été embelli par Hérode, Avec de l'or, c'était un temple serein, Splendide, un temple tellement beau, Un temple tellement attrayant, La fierté même des Juifs. Et il dit à Jésus, Regarde lors de mort du temple. Vous savez, le regard de Dieu n'est pas le regard des hommes. Ce que les hommes peuvent voir beau, Dieu peut voir la mort dedans. D'ailleurs, il dira aux pharisiens, Vous êtes des tombeaux blanchis, Vous paraissez beau à l'extérieur, Mais à l'intérieur, vous êtes remplis d'ossements de mort. Christ, en tant que prophète, Avec l'œil de Dieu, il regarde, Il savait que le temple n'avait plus Dieu, Parce que le peuple avait rejeté Dieu. Il leur dira, écoutez, Il ne restera pas ici, Pierre sur pierre, Qu'il ne soit renversé. Il annonce littéralement la destruction de ce temple, La fierté des Juifs. Il dit que ce temple, Qui était souillé autrefois, Allait se détruire. Ça, c'est la vision d'un prophète. Il ne voit pas comme tout le monde, Il voit comme Dieu. Et j'aimerais aussi te dire, Tu ne dois plus regarder les choses comme tout le monde. Regarde avec les yeux de Dieu. Comment est-ce que Dieu voit les choses? Amen. Et cela va choquer, troubler les disciples. Ils vont poser la question au Seigneur, Dis-nous, Quand est-ce que ces choses arriveront? Quand est-ce que le temple sera détruit? Et quel sera le signe de ton avènement? Quel sera le signe de ton retour? De ta venue ici? Et de la fin du temps? La fin du monde? Ils étaient préoccupés Par le message de la fin du temps. Et bien aimé, Cette prophétie de Jésus s'est littéralement accomplie Dans notre ère, En l'an 70 de notre ère, Sous Titus, Le temple de Jérusalem, Jusqu'à présent, Et dans les ruines. Pour dire que Dieu ne ment pas, Tout passera, Mais la parole de Dieu Ne passera Jamais. Et quel sera le signe de ton avènement? Quel sera le signe de ton retour? Et en parlant de l'avènement du Seigneur, Nous voyons la parousie, Nous voyons la venue, L'arrivée, L'ensemble de tous les signes Qui annoncent son retour imminent. Et bien aimé, Christ va donner dans Matthieu chapitre 24, Toute une panoplie de signes Caractérisant la fin du temps Dans lequel toi et moi, Actuellement nous vivons. Il dit, Prenez garde que personne ne vous séduise. Il parle de la séduction qui va s'intensifier. Le fait que les hommes vont s'égarer du droit semain. Il parle de guerre et de bruit de guerre. Ouvrez vos yeux, Regardez autour de vous dans le monde Et partout dans le monde entier, Il y a des troubles. Partout dans le monde entier, Il y a des guerres. Une nation se levera contre une nation, Un peuple contre un peuple, Et il y aura en divers lieux des famines. Bien aimé dans le Seigneur, Il n'y a pas un endroit sur cette terre Où vous pouvez espérer être en paix. Et même pour vous, En nous qui sommes ici en France, Je vous dis la vérité, Si vous ne priez pas, Vous risquez d'être pris par le mouvement, Tout ce mouvement de Daesh Qui est en train de prendre place. Parce que plus ça va, Plus ça va s'intensifier, Que personne ne vous trompe. Jésus a dit, Lorsque les hommes diront paix et sûreté, C'est alors qu'une ruine soudaine Ça battra sur eux. Le monde n'est pas en paix. Je voyage partout dans le monde, Allez au Canada, Allez en Afrique, Allez partout. Il y a de plus en plus de mouvements islamiques Qui se lèvent. C'est l'accomplissement de la prophétie biblique Sous nos yeux. Il y a des guerres et des bruits de guerre. Un peuple se levera contre un peuple. La Bible parle des famines, des crises. La Bible parle des phénomènes terribles. La Bible parle des tremblements de terre. Il va y avoir des tremblements de terre en divers lieux. Ne voyez-vous pas ces choses sous vos yeux ? Ces choses sont en train de s'accomplir, De se réaliser. La Bible parle de peste. La Bible parle de la haine. Les gens auront la haine contre leurs frères. La Bible parle de l'iniquité qui s'accroît. La Bible parle du réveil des faux prophètes De par le monde entier. Allumez vos écrans, regardez sur internet, Tapez scandale dans l'église, Vous allez voir le nombre de scandales qu'il y a. Jésus l'a dit dans Matthieu 10, Dans Luc 17, Il est impossible qu'il n'arrive de scandale. Mais malheur à celui par qui le scandale arrivera. Frères, ces choses sont sous nos yeux. Quoi que vous fassiez, Vous ne pouvez pas les empêcher. Car c'est la prophétie Qui doit s'accomplir. Je vous ai parlé récemment De la voie prophétique Dans un temps obscur. Et Dieu dira Dans le livre de Deux-Pierres Nous tenons d'autant plus certain A la parole prophétique A laquelle vous faites bien de prêter attention Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que le soleil L'étoile du matin se lève dans vos cœurs Et que le soleil paresse. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que Dans ce temps qui est difficile, obscur, ténébreux Seule la parole de Dieu peut nous garder en éveil Et nous aider, nous donner la force De tenir ferme jusqu'au retour de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur L'Esprit de Dieu m'a dit de vous dire Qu'il revient bientôt. Ne perdez jamais cela de vue. Christ sera la première personne Il y a eu des figures, on en parlera tout à l'heure La première personne qui va annoncer L'imminence De l'enlèvement de l'église Je parle ce matin Du mystère de l'enlèvement de l'église Nous avons lu dans le livre de Matthieu Plutôt de Luc chapitre 17 Dans Luc chapitre 17 Christ annonce d'abord La similitude entre le temps de Noé Et le temps de l'autre Il dit Ce qui arriva au temps de Noé Arrivera de même Cela veut dire Avant l'enlèvement Nous allons vivre Les mêmes choses Qu'a vécu Noé Qu'a vécu Noé et toute sa famille Ça sera le même Il y aura le même signe Or Si vous allez dans Genèse 6 Vous voyez les signes Qui ont caractérisé Le temps de Noé La Bible dira ceci Il y avait des fils des hommes Des fils de Dieu Plutôt qui ont vu Que les filles des hommes étaient belles Ils vont quitter leur dignité Ils vont laisser leur dignité Pour aller se joindre à eux Et là Il va donner une race Des géants Des néphilim Nous voyons la chute Des fils de Dieu Nous voyons Entre guillemets Les saints Qui se dégradent Littéralement Une sorte d'apostasie Les gens qui craignaient Dieu Qui aimaient Dieu Les gens qui servaient Dieu Avec leur âme Leur esprit Leur force Commencent à abandonner Le service de Dieu Commencent à abandonner La sainteté Pour rentrer dans le péché Regardez aujourd'hui Le péché sexuel Même au milieu Des enfants de Dieu Même au milieu Des leaders C'est grave Que Dieu Nous préserve Afin de ne pas Tomber dans ces choses Que celui qui croit être debout Prends garde Tomber Nous dit la Bible Et je bénis le Seigneur Parce que le Seigneur A la puissance De te garder fidèle A lui Jusqu'au bout Frère Ça c'était une des caractères Ici de ce temps Une autre caractère Ici du temps De Noé On nous dit Que la méchanceté Était grande Les hommes Étaient devenus méchants Les pensées des hommes Se tournaient Uniquement vers le mal Aujourd'hui Regardez le mal Comment est-ce que le mal A pris de l'ampleur Pour rien On peut vous assassiner On peut vous tuer On peut vous éliminer Le monde va mal Les hommes vivent dans le mal Le mal prend de l'ampleur Regardez le nombre d'avortements Regardez le nombre de meurtres Regardez le nombre de toutes ces mauvaises choses Qui se font Des pratiques bizarres Bien aimé dans le Seigneur Le temps De Noé Au temps de Noé La Bible dit que la terre Était remplie de corruption Aujourd'hui dans toutes les couches sociales Vous retrouvez la corruption Au temps de Noé Il y avait la violence Regardez dans notre époque La violence Regardez le degré de la violence Où les hommes sont prêts A poser des bombes Dans des avions Pour tuer des innocents Au nom de Dieu Une guerre saine Soi disant La violence Et au temps de Noé Jésus dit Les hommes Mangeaient Les hommes buvaient Les hommes se mariaient Ils mariaient leurs enfants Et ils n'étaient pas inquiets Du jugement de Dieu Car Dieu ne laissera jamais Le mal impuni Dieu punira toujours le mal Que cette génération ne l'accepte ou pas Le jugement de Dieu S'abattra sur le monde Que vous le vouliez ou pas Et ça c'est la parole de Dieu Qui le déclare Il dit ce qui arrive Au temps de Noé Et au temps de Noé Avant que Dieu ne détruise la terre Dieu va sauver Noé Dans l'arche L'arche était une préfiguration La préfiguration De l'enlèvement Être à l'abri Du jugement de Dieu Deuxièmement Christ dans le même texte Il dira Ce qui arriva au temps de Lot Arrivera de même Qu'est-ce que nous voyons Dans le temps de Lot Nous voyons l'orgueil Dans la génération de Lot Ils vivaient dans Sodome Et à côté il y avait la ville de Gomorre Sodome et Gomorre Des villes qui étaient livrées Dans l'orgueil Une des villes Qui étaient tellement prospères Sur le plan matériel et financier Et ce ville Il y avait tellement d'abonnances Qu'ils se sont livrées Dans des passions infâmes Ce que la Bible appelle Les passions infâmes Les hommes vont avec les hommes Les femmes vont avec les femmes Et ils trouvaient ça normal et naturel Lorsque vous venez comme Lot Dans cette génération Dites que ce que vous faites Ce n'est pas bien On vous traite de malade De cinglé Excusez-moi Et c'est ce qui se passe aujourd'hui Dire à quelqu'un Il y a de millions aujourd'hui Lorsque vous dites Que ce que vous faites Ce n'est pas bien On vous taxe de Comment on appelle ça ? Homo Homo quoi ? Homophobe L'homosexualité Un mot qu'on ne veut pas entendre Aujourd'hui De peur d'être arrêté Jésus dit Ces choses vont arriver Regardez autour de nous Voyez-vous pas ces choses ? Ce qui est sidérant C'est que même dans l'église Ces pratiques sont en train Et on les légalise Au nom de l'amour Dieu est amour Mais Dieu n'est pas bonbon Son amour va amener Le jugement de Dieu Pour un peuple Qui refuse de se soumettre A ce Dieu Et la Bible déclare Que Dieu va épargner L'autre Et sa femme Et le jugement A cette époque C'était une pluie Vous imaginez Une pluie de feu Et de soufre Qui va consumer Toute une ville Dieu ne nous a pas Destiné la colère Mais la possession Du salut Par notre Seigneur Dans Jésus Christ Alors Jésus Toujours dans Luc 17 Dira Alors écoutez Ce qui va se passer De deux personnes Qui seront dans un même lit Une personne sera prise L'autre va rester Il part de l'enlèvement Une personne partira L'autre restera De deux personnes De deux femmes Qui mourront à la meule L'une sera prise L'autre restera Et de deux hommes Qui seront dans le champ En train de travailler L'un d'eux partira Et l'autre restera Bien aimé L'enlèvement Est une réalité Aide-moi à dire A ton voisin C'est une réalité Dis-le avec force C'est une réalité Jésus l'a annoncé clairement Jésus l'a proclamé Qu'il va y avoir l'enlèvement Et l'enlèvement Concernent qui ? L'enlèvement Concernent les saints Concernent l'église Alors parlez un peu De l'église rapidement Qu'est-ce qu'est l'église ? Pour beaucoup l'église C'est le fait De quitter sa maison De bien s'habiller De venir par exemple A cette résurrection Vrai et faux Vrai parce que Nous sommes une église locale Mais faux parce que Ce n'est pas l'église Corps du Christ Si vous venez ici Et que vous n'avez jamais Donné votre vie Votre coeur à Jésus Christ Même si vous êtes fidèles Même si vous servez Sachez que vous n'êtes pas L'église de Jésus Vous êtes membre De cette résurrection Mais vous n'êtes pas Membre du corps de Christ Et Jésus ne viendra pas Chercher le bâtiment Il ne viendra pas Chercher les chaises Il ne viendra pas Chercher ceux qui sont Entre guillemets Membres De cette résurrection Il viendra chercher Son église Qui n'a pas d'identité Quelqu'un de local L'église de Jésus Ce n'est pas Cette résurrection L'église de Jésus Ce n'est pas Rérobote L'église de Jésus Ce n'est pas Je ne sais pas Quel ministère L'église C'est l'ensemble De toutes les personnes Qui ont donné Leur vie à Jésus Qui ont accepté D'abandonner le péché D'abandonner le monde Aide-moi de dire A ton voisin Abandonne le monde Tu es là Mais tu es encore Dans le monde Tu vis encore Dans le monde Tu n'es pas l'église Non L'église C'est le corps Mystique de Jésus L'église Est universelle Elle n'a pas De lieu géographique Mais sur le plan local Nous pouvons retrouver Des bien-aimés Qui se retrouvent ensemble Qui prient Amen Jésus vient Chercher son église Y a-t-il quelqu'un Qui croit Qui est vraiment L'église de Jésus Qui est l'église de Jésus Si tu ne l'es pas Je ne te condamne pas Je mérite de dire Aujourd'hui Tu dois prendre Une décision radicale D'abandonner le monde D'abandonner le péché Tu sais toi-même Comment tu vis Tu le sais Je ne sais rien de ta vie Je ne connais pas ta vie Mais toi Tu te connais Dieu te connait Alors si tu es dedans Sors de là Avant qu'il ne soit trop tard Car un jour Il sera trop tard Lorsque Noé prêchait Il disait aux gens Entrez dans l'arche Les gens se sont moqués de lui Mais un jour C'était trop tard La porte de l'arche Fût fermée Plus personne Ne pouvait entrer Dans l'arche Mais un jour Il sera trop tard Il sera trop tard Amen L'enlèvement de l'église Trois exemples Dans l'Ancien Testament On a déjà deux Dans l'Ancien Testament Et dans le Nouveau Testament Qui nous parlent Qui étaient comme des types De l'enlèvement Quelqu'un d'autre peut dire Mais comment est-ce que cela Va avoir lieu Est-ce que c'est vrai Il y a des exemples S'il y a des exemples Dans la Bible C'est-à-dire que ça s'est passé Et cela n'empêche pas Que ça se reproduise D'ailleurs ça se reproduira Nous avons le cas d'Enoch Par exemple Dans Genèse chapitre 5 Genèse 5 verset 22 Verset 24 Pour ceux qui notent La Bible dit Enoch après la naissance De Métouchela Marcha avec Dieu 300 ans Et il engendra Des fils et des filles Enoch marcha avec Dieu Et il ne fit plus Parce que Dieu le prit Dieu l'enleva Enoch Il marchait avec Dieu Pendant quelques années 300 ans Nous dira la Bible Et après cela Dieu va l'enlever Dieu va le prendre Bien aimé Il a été enlevé Deuxième exemple Vous avez L'exemple d'Elie Dans le livre de 2 rois Au chapitre 2 2 rois chapitre 2 Le verset 11 Et le verset 12 2 rois 2 Verset 11 à 12 La Bible dit ceci Et comme il marchait Il continuait à marcher En parlant Et voici un chair de feu Et des chevaux de feu Les séparèrent l'un de l'autre Et Elie monta au ciel Dans un tourbillon C'est à dire un vent puissant et fort Et Elie regardait Et criait Mon père Mon père Charge Israël Et sa cavalerie Et il ne les vit plus Elie et Elie Marcher ensemble Et il va dire à Elie Demande moi ce que tu veux Avant que je ne sois Enlevé d'avec toi Il dira Je voudrais avoir La double portion De l'esprit qui est sur toi Il dit Tu demandes une chose difficile Mais si tu me vois Pendant que je serai enlevé Cela t'arrivera Mais si tu ne me vois pas Cela ne t'arrivera pas Et la Bible dit Ils marchaient ensemble Ils parlaient Ils parlaient Et tout d'un coup Tout à coup Il y a eu le char de feu Des anges qu'on appelle Des char de feu Qui sont venus les séparer Et dans un tourbillon Elie a été Comme aspiré Il a quitté la terre Et il est parti au ciel Sans connaître la mort Un type d'enlèvement De l'église Nous partirons Une force surnaturelle Va aspirer Tous les enfants de Dieu Où qu'ils soient Que tu sois en train de dormir Où en train de travailler Où que tu sois Parce que tu es Un enfant de Dieu Cette force L'enlèvement Alléluia Par la puissance Du Saint-Esprit Viendra Et les saints Partiront de la terre Et nous allons rejoindre Notre Seigneur Dans le lieu de félicité Pour toujours Il y a eu des exemples Et regardez Jésus-Christ lui-même Dans Luc chapitre 24 Luc chapitre 24 Le verset 51 Jésus est mort et ressuscité Il reste 40 jours Avec ses disciples Et la Bible déclare Au moment de se séparer Pendant qu'il est bénissé Il se sépara d'eux Et il fut enlevé au ciel Il se sépare d'eux Et il est enlevé Christ est enlevé au ciel Il est parti au ciel Comme ça Acte chapitre 1 Verset 9 à 11 Acte 1 Verset 9 à 11 La Bible dit Après avoir dit cela Jésus-Christ fut enlevé Pendant qu'il regardait Pendant que le disciple Était en train de le regarder Jésus a été enlevé Et voici une nuée Le déroba à leurs yeux Et comme ils avaient Les regards fixés Vers le ciel Pendant qu'ils s'en allaient Et voici deux hommes Veux-tu de blanc leur apparure Et dire Hommes galiléens Pourquoi vous arrêtez-vous A regarder au ciel Ce Jésus qui a été enlevé Au ciel Du milieu de vous Viendra de la même manière Que lorsque vous l'avez vu Allant au ciel Amen La Bible dit que Jésus Avant de se séparer d'eux Il sera enlevé Et pendant qu'il était enlevé Tout le monde le regardait Comme ça Il partait Il y a eu comme un décollage Il quitte le sol Et il s'en va Et le disciple était là Il regardait L'objet de leur espérance Il se disait Mais nous avons été avec lui Pendant trois ans et demi Mais maintenant il part Il s'en va Mais ce que j'aime avec Jésus Il dira quoi ? Il dit Il vous est avantageux Que je m'en aille Car si je ne m'en vais pas Le consolateur Ne viendra pas non plus Il dit Je m'en vais vous préparer une place Lorsque je m'en serai allé Et que je vous aurai préparé une place Alors je reviendrai Vous prendre De sorte que là où je suis Vous aussi Vous y soyez Il est parti La nuée de Dieu L'a dérobé Et Jésus Par la puissance de Dieu A été enlevé Et pendant qu'ils étaient là La Bible dira Qu'il va y avoir Deux hommes Vêtus de blanc Des anges Qui vont venir Vers les disciples Ils vont poser la question Mais pourquoi vous arrêtez Vous à regarder ce Jésus Il dit Ce Jésus qui est parti Comme ça Il reviendra De la même manière Jésus revient Alléluia Et quand on parle Du retour de Jésus Une vérité importante A comprendre Est celle-ci Ce retour Se fera en deux phases La première phase Ce sera à l'enlèvement Et en l'enlèvement De l'église Jésus viendra De manière privée Il viendra en privé Il ne sera pas vu Les gens ne le verront pas Quand il viendra Il sera suspendu Dans les airs Et il viendra Dans un but De reprendre Son église Qui est son épouse Ça c'est sa première venue La première phase De son retour Il revient À l'enlèvement De l'église Personne ne le verra Nous qui sommes Ses enfants Nous entendrons Le sang Le bruit Le bruit de la trompette Je vais en parler Tout à l'heure On entendra Le sang Christ dit Mes brebis Entendent Ma voix Et elles me suivent Et ne suivent pas Un étranger Tu entendras Alors faut-il être Au brebis du Seigneur Pour partir Pour entendre La voix de Dieu Amen Et la deuxième phase De son retour Sera quand Sera lorsqu'il viendra De manière publique Ça sera après les sept ans Nous allons rester au ciel Là il reviendra Et là la Bible dit Que tout Le verra Même ceux-là Qui l'ont persécuté Même ceux-là Qui l'ont crucifié Ceux-là Qui l'ont craché sur lui Tout Le verra Alléluia Dis à ton voisin L'enlève-moi Tu es triste Dis-lui l'enlève-moi Si tu es triste A cause de la vie Qui n'est pas correcte Alors je comprends Il faut aujourd'hui Prendre une décision radicale Comme vous savez Nous ne sommes pas appelés À amuser la galerie Nous sommes appelés À prêcher l'évangile Dans la vérité Pour sauver le maximum d'âmes L'enlèvement de l'église Qu'est-ce que c'est l'enlèvement ? Quelques points que je vais énumérer Que nous pouvons comprendre L'enlèvement de l'église Est premièrement La bienheureuse espérance Selon Tite Chapitre 2 Verset 11 à 14 Tite 2 Verset 11 à 14 Où Tite dit Paul plutôt parle à Tite En disant Que la grâce de Dieu Une source de salut Pour tous les hommes Elle a été manifestée Elle nous enseigne À renoncer À l'impiété Et au convoitisme mondaine Et à vivre À marcher Dans le siècle présent Selon la justice Et la vérité En attendant La bienheureuse espérance Cela veut dire Parce que nous entendons L'enlèvement Il y a un mode de vie Que nous devons avoir Il y a un mode de vie De pureté De pureté De chasteté De sainteté Qui nous est imposée Autrement dit Nous passerons à côté L'espérance C'est quoi ? Une espérance C'est une attente Une espérance C'est quelque chose Que tu n'as pas encore Mais que tu espères avoir Et pour nous L'enlèvement C'est une espérance Pour nous Nous sommes sauvés En espérance La raison pour laquelle Si aujourd'hui Tu abandonnes la foi Tu perds le salut Parce que c'est en espérance Qu'on est sauvés Lorsqu'une personne N'a plus d'espérance Cette personne est perdue Lorsqu'une personne N'a plus d'espérance Cette personne est comme morte Et regardez Les enfants d'Israël Lorsque Dieu représentait Toute la nation Comme la vallée De ce monde est séchée Qu'est-ce qu'il disait ? Nous sommes perdus Notre espérance est détruite Et nous sommes perdus Et Christ va venir Dieu va venir Et va redonner la vie Aux ossements Qui étaient morts Bien aimé L'espérance C'est ça qui nous maintient Dans la foi Aujourd'hui les chrétiens Ne sont plus Il n'y a plus d'empressement Pour les choses de Dieu Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus D'espérance Lorsqu'on sait Ce qui nous attend au ciel Frères et sœurs On va courir Quand il est question Les choses de Dieu Et le diable réussit Aujourd'hui A nous faire voir Tellement les choses de la terre Il nous fait miroiter Les choses de la terre Comme ça Au point où On oublie l'essentiel Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin ? Faisons attention La bienheureuse espérance Deuxièmement Qu'est-ce que l'enlèvement ? L'enlèvement C'est un mystère Quand on parle d'un mystère On voit quelque chose Qui est caché Qui est amené à être révélé Et ce mystère c'est quoi ? C'est le mystère de la transformation Le mystère du changement Qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'à l'enlèvement Les morts qui étaient en Christ Vont ressusciter Pourquoi ? Parce que l'église Corps de Christ N'est pas composé Que de vivants C'est aussi composé Des morts Mais en Christ C'est-à-dire Quelqu'un qui meurt en Jésus Si quelqu'un n'est pas mort En Jésus Dans ta famille Sache qu'elle n'est pas En Christ Elle n'est pas Elle ne sera pas enlevée Cette personne Est en enfer Dans le séjour de mort C'est malheureux de le dire Mais c'est la vérité Hébreu nous dit Il est réservé aux hommes De mourir une seule fois Après quoi vient le jugement Mais elle est mort en Christ Lorsque tu es en Christ Et que tu meurs Sache que tu es heureux Parce que tu rentres dans la gloire Et tu attends L'enlèvement Donc tous ceux qui sont morts en Christ Depuis que l'église a commencé Tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus Le jour de l'enlèvement La Bible déclare Qu'ils vont ressusciter D'entre les morts C'est ça le mystère Quelqu'un un jour a posé la question Pasteur imaginez qu'un chrétien A été bouffé par un crocodile Et que le crocodile a été tué Et mangé Parce qu'en Afrique On mange des crocodiles Qu'est-ce qui va se passer Dieu est puissant pour ressusciter Et le crocodile Et la personne Alors tu n'as pas compris Ce que je veux dire C'est qu'il va y avoir Un mystère Dans la résurrection C'est ce que Paul dit Dans 1 Corinthiens 15 Quand nous avons lu Il dit Je vous dis un mystère Nous ne mourrons pas tous Mais tous nous serons changés Nous allons être transformés Nous allons connaître Une métamorphose Une transformation Comme une transfiguration Voyez Il dit En un instant En un clé d'œil A la dernière trompette Les morts en Christ Ressusciteront Incorruptibles Vous savez que lorsqu'une personne meurt Son corps Se détériore Son corps Va pourrir Il va y avoir une putréfaction Une décomposition de son corps Ainsi pour confirmer la parole de Dieu Qui dit Tu es poussière Et tu retourneras dans la poussière Alors le jour de l'enlèvement Dieu va venir Ressusciter le corps Qui était mort Ressusciter le corps Qui était enterré Enseveli Qui se couche dans la poussière Pour la vie C'est ce que Daniel dit Dans Daniel 12 Plusieurs de ceux Qui dorment dans la poussière Se réveilleront Ressusciteront Ressusciteront Le genre Ça sera pour la vie éternelle D'autres Ça sera pour Le jugement Éternel Amen 1 Corinthiens Chapitre 15 Versets 42 à 43 Paul parle de ce mystère De la résurrection Il dit ceci Ainsi en est-il De la résurrection des morts Le corps est semé corruptible Ou encore enterré corruptible Mais il ressuscite incorruptible Il est semé méprisable Sans éclat Sans beauté Et il ressuscite glorieux Dans la gloire Et dans la splendeur Il est semé infirme Avec des maladies Et il ressuscite plein de force Il est semé corps naturel Et il ressuscite corps spirituel S'il y a un corps naturel Il y a aussi un corps spirituel Amen 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 Christ est mort Et il est ressuscité d'entre les morts La Bible dit de lui Qu'il est le prémisse De tous ceux qui sont morts Lui dans son rang En tant que prémisse Mais tous ceux qui meurent en Christ Le jour de son avènement Ressusciteront aussi La raison pour laquelle L'enlèvement est un mystère Parce que tous les morts Entendront la voix Christ dit L'heure vient Où tous ceux qui sont dans les sépulcres Entendront la voix du fils de Dieu Et ceux qui l'auront entendu Vivront Amen Amen Donc si tu as Si tu meurs aujourd'hui En tant que chrétien Sache que tu es heureux Aujourd'hui les chrétiens Nous avons peur de la mort Ou bien Pôles la question à ton voisin As-tu peur de la mort Non Il ne t'a pas répondu Regarde l'autre voisin Dis-lui As-tu peur de la mort Je ne vais pas poser la question Qui a peur de la mort Je sais qu'en général Nous avons peur de la mort Je ne demande pas D'aller te suicider Parce que tu vas droit en enfer Si tu le fais Mais sache que si tu meurs Ton esprit va dans la gloire Et tu attends la résurrection Amen Et deuxièmement Le changement La transformation Concernent Ceux qui sont vivants Philippiens chapitre 3 Verset 20 à 21 Philippiens 3 Verset 20 à 21 Les morts ressuscitent Ils sont changés Ils sont transformés Ils ressuscitent Pleins de gloire Ils ressuscitent Dans la gloire Les morts Peu importe La décomposition Ou ce qui s'est passé Avec leur corps La puissance de Dieu Les communiquent la vie Et ils sont réveillés Mais aussi nous Qui sommes vivants La Bible dit Nous serons changés Il va y avoir Un changement Une métamorphose Une transformation Dans notre corps Frère Le corps que tu as Le corps que j'ai C'est un corps d'humiliation C'est un corps sujet A la mort Et à la corruption Et qui a besoin aussi De revêtir L'immortalité Ou encore La corruptibilité Voilà si ce que Paul dit Dans Philippiens 3 Verset 20 à 21 Il dit Mais nous Nous sommes citoyens Des cieux D'où nous attendons Aussi comme sauveur Le Seigneur Jésus Christ Qui transformera Qui changera Le corps De notre humiliation En le rendant Semblable Au corps de sa gloire Par le pouvoir Qu'il a de s'assujettir De toutes choses Hallelujah Le corps que nous avons Le corps que nous avons Aujourd'hui Qui est sujet A la maladie Sujet aux infirmités Sujet à la mort Que vous ne voyez pas Chrétien ou pas Vous allez mourir Je mourrai Tu mourras Hallelujah Alors La Bible dit que Ce corps qui est mortel Si jamais Jésus revenait Sans que nous connaissions La mort Ce corps Ne partira pas Comme ça Avant que ce corps Ne parte Ce corps sera changé Ce corps sera transformé Ce corps va revêtir L'immortalité Et l'incorruptibilité Alors par là Nous comprenons aussi Que l'enlèvement c'est quoi L'enlèvement c'est aussi La victoire sur la mort Christ n'avait pas été enlevé Tant qu'il n'était pas mort Et ressuscité d'entre les morts Aucun homme n'a été ressuscité Et qui est resté Demeuré éternellement vivant Tous ceux qui ont été ressuscités Que ce soit avant Jésus Que ce soit lors du ministère de Jésus Ils ont tous connu la mort à nouveau Lazare qui fut ressuscité est mort Et il s'est tombé là-bas en Israël Et tous sont morts Mais un seul était mort Et ressuscité d'entre les morts Et il s'appelle Jésus Il y a une seule tombe dans ce monde Qui a été vidée Où la personne qui avait été couchée Par la puissance de Dieu A été réveillée d'entre les morts C'est Jésus Voilà pourquoi la Bible l'appelle Le premier né d'entre les morts Le prémice de toutes les créatures Alors parce qu'il a été ressuscité Il nous donne une preuve certaine Que la résurrection est une réalité Il nous donne une preuve certaine Que même si tu meurs Même si ton corps rencontre la corruption Tu ressusciteras Et ce qui reste La puissance de la résurrection Est aussi puissante Elle est capable De changer ce corps corruptible En ayant En devenant un corps de gloire Vous savez le corps de gloire c'est quoi ? Le corps de gloire c'est le corps que Jésus avait Après sa résurrection C'est un corps physique On peut te toucher Mais en même temps Tu peux disparaître d'un endroit Tu apparaîtes à un autre endroit Ça serait trop beau Ouh là là Ouh là là Imaginez un peu Vous disparaissez ici Vous apparaissez aux Etats-Unis C'est ça le corps de gloire Les disciples étaient là assis Ils parlaient de Jésus Mais est-ce qu'il est ressuscité ? Est-ce que vraiment C'est qu'ils sont allés et vrais ? La Bible dit Soudainement Christ leur est apparu Ils ont commencé à avoir peur Il dira Rassurez-vous c'est moi Si vous avez des doutes Touchez Mes mains Même Thomas Thomas qui avait Un doctorat Dans le doute Il est venu Il a touché Quand il a touché Il dit C'est vraiment le maître Il est tombé pour dire Mon Seigneur Et mon Dieu C'est ce corps que nous aurons Un corps qui n'est plus sujet À la maladie Un corps qui ne mourra pas Qui ne mourra plus Je dirais Un corps Céleste Un corps Spirituel Et la Bible déclare Cela va se passer En un instant Dis à ton voisin En un instant Fais comme ça En un instant Fais avec moi En un instant La Bible dit En un clin d'œil Fais un clin d'œil En un clin d'œil La Bible dit Que la trompette Va sonner Il va y avoir Une trompette Laquelle La trompette de Dieu Ou encore La septième trompette La septième trompette Qui est la trompette de Dieu Qui est la dernière trompette Regardez avec moi Dans le livre d'Apocalypse Chapitre 10 Le verset 7 Pourquoi l'enlèvement Est un mystère ? Parce que cela se fera À la septième trompette Oh la septième trompette Ouvre le mystère de Dieu Apocalypse chapitre 10 Le verset 7 Vous avez trouvé avec moi ? La Bible dit Mais qu'au jour De la voix du septième ange Quand il sonnerait De la trompette Le mystère de Dieu S'accomplirait À ton voisin Il y aura L'accomplissement Du mystère de Dieu Comme il a annoncé A ses serviteurs Les prophètes Bien aimé Lorsque la septième trompette Va sonner C'est là qu'il va y avoir L'enlèvement de l'église La septième trompette Et la dernière trompette Qui doit rassembler Tous les élus Du monde entier À la rencontre De son époux Dans les airs Parce qu'après La septième trompette Il y a les sept coupes De la colère de Dieu Qui vont s'abattre Sur la terre Apocalypse chapitre 16 On parle Bien aimé Aujourd'hui les gens Ils lisent plus Le livre de Psaume On n'aime plus lire Apocalypse Parce que ça fait peur Mais lisons un peu Apocalypse Parce que c'est là Que nous voyons La finalité De toute chose Dieu nous a donné Sa parole La prophétie par excellence C'est la Bible Et elle contient Tout ce dont nous avons besoin Et lorsque cette trompette Va sonner La Bible dit Tous les saints Vont l'entendre Où que tu sois Si tu es enfant de Dieu Tu l'entendras Tu l'entendres Et tu partiras C'est ça le mystère Vous imaginez Admettons ça arrive là maintenant Oh ma prière Que ça arrive Pendant que je prêche Vous voyez que mes vêtements Qui restent Et moi je suis parti Dis à ton voisin Le pasteur est parti Non non Tu ne lui as pas dit Dis lui Le pasteur est parti Et pour la question Et toi Alors je vais vous dire une chose Si vous vous rendez compte Que je suis parti C'est que tu es resté Non tu n'as pas bien compris Si tu te rends compte Que l'enlèvement a eu lieu C'est que tu es Parce que c'est en un clin d'œil Donc tu ne peux plus dire Ah je vais sauter Tu ne peux pas sauter Parce que c'est la puissance de Dieu Qui nous aspire vers le haut En un clin d'œil Bien aimé Tu veux rater ça ? Non Qui veut rater ça ? En tout cas pas moi Pas moi Non Alléluia Nous partirons Il va y avoir des disparitions massives Dans le monde entier Ce sera un événement Que le monde n'a jamais connu C'est là qu'ils vont se dire Oui Cette Bible Est réellement la parole de Dieu Elle est réellement la vérité Il ne viendra pas chasser ses préjugations S'il y a des faux ici Vous allez rester Sûr Tu resteras Mais si tu es vrai chrétien Où que tu sois Tu partiras Le monde sera bouleversé Imaginez tous les chamboulements qu'il y a Qu'il y aura Imaginez Vous arrivez au travail Le patron est parti S'il est chrétien Imaginez Quelqu'un dit Imaginez Vous êtes dans un avion Le pilote est parti Tu vas dire quoi ? Le pilote est parti Maman Maman le pilote est Parti Et un si vous avez dit Y a-t-il un pilote dans l'appareil Y a-t-il un pilote dans l'avion Si on vous dit ça C'est que Vous ne savez pas Où est-ce que vous allez finir Vous prenez un TGV pour aller Je ne sais pas où A Lyon Le conducteur Parti Toi vrai chrétien Tu es au volant Ta femme fausse chrétienne Chrétien charnel L'homme partit La femme Reste La femme mondiale La femme spirituelle L'homme chrétienne L'homme c'est un frein Quand tu veux faire des choses Vous exagerez Avec vos pasteurs t'empêcher de servir Dieu. Ne laisse pas tes parents t'empêcher de servir Dieu. Ne laisse pas tes enfants t'empêcher de servir Dieu. C'est une affaire personnelle. Lorsque l'enlèvement viendra, seuls ceux qui sont inscrits dans le livre de vie partiront. Seuls ceux-là qui vivent dans la sanctification de la sainteté partiront. La Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sur laquelle personne ne verra Dieu. L'enlèvement de l'église ça sera en un clin d'œil. Et Jésus a dit veillez, vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. Je ne peux pas vous donner une date approximative. Je ne peux pas vous mentir. Et si quelqu'un se lève pour vous dire, Jésus va revenir en 2020, il vous a menti. Parce que personne ne connaît le jour. Personne ne connaît l'heure. d'où la vigilance. D'où le fait que tu dois marcher dans la vigilance. Alléluia. Quelqu'un m'entend ce matin? Sois vigilant. Il y aura des églises, mais des églises remplies de chrétiens charnels. Les bâtiments vont rester. Jésus ne viendra pas chercher ces chaises, cette belle salle avec les lumières, les écrans, les scies, les chairs. Tout ça là, c'est la vanité, la poussière. Il ne viendra pas chercher ça. Toi qui penses que l'église, c'est un bâtiment, il ne viendra pas chercher ça. Il cherchera les hommes. Où que vous soyez, il viendra vous prendre. De là où vous serez, il vous prendra. Il vous prendra de là où vous serez. Et nous partirons. Vous savez, nous allons partir pour quoi? Nous allons partir pour les fêtes. Nous allons partir pour accomplir le plus grand mariage que le monde n'a jamais connu. Nous partirons pour des félicités. Laissez-moi vous dire, lorsque Jésus-Christ, lorsque Dieu avait établi le mariage, il a dit ceci dans Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et Paul va dire que c'est un mystère. J'ai dit, le mariage c'est un mystère. Pourquoi? Parce que ça concerne non un homme et une femme. Parce que le jour où ton mari meurt, où ta femme meurt, il n'y a plus de mariage. Mais ça, c'est le plus grand mariage qui va durer l'éternité. Il dit, je le dis par rapport à Christ et à l'église. L'enlèvement, c'est le plus grand mystère parce que ça va unir tous les chrétiens en un seul corps. Nous sommes l'épouse de l'agneau. Nous sommes l'épouse de Jésus. Mais présentement, nous sommes dans une phase de fiançailles, dans une phase de préparation comme les dix vierges, comme les vierges sages qui avaient gardé la lampe et l'huile. Et lorsque l'époux est arrivé, elles sont rentrées dans la maison. Elles sont rentrées dans le festin. Il va y avoir les festins des noces bien-aimés dans le Seigneur. Il va y avoir une grande fête. Une fête qui va durer sept ans. Dis à ton voisin, sept ans. Oh, nous allons danser, nous allons crier, nous allons avec notre Seigneur. Alors que sur la terre, ça va chauffer. Les gens, la bête, vous connaissez la bête? L'homme impie. L'homme impie va imposer la marque, sa marque qu'on appelle 666, que vous avez déjà maintenant dans vos téléphones, ceux qui ont free. Quand vous faites la messagerie de free, c'est 666. On est en train de vous préparer déjà à ces choses. Vous qui tapez www. C'est 666. Vous qui allez acheter des choses dans les magasins, vous allez voir dans chaque article qu'il y a des codes barres, il y a la marque de la bête, 666. Le monde est déjà marqué. Mais ce qu'ils attendent, c'est marquer maintenant les gens à la main, c'est la main droite. C'est ça, non? Ici ou là? La main droite est au front. Les gens seront marqués. Aujourd'hui, pour ceux qui suivent les informations, regardez ce qui se passe aux Etats-Unis. Cette puce est déjà prête. Et les scientifiques l'ont expérimenté, ça ne marche que sur la main droite et sur le front. Où il va y avoir votre carte d'identité, votre sécurité sociale, votre mutuelle, votre passe-navigo, tout sera là sur la puce. Et on vous dit ce n'est qu'une puce. Et ceux qui vont refuser la puce après l'enlèvement, la Bible dira ils ne pourront ni acheter ni vendre. Et si tu as la marque, sache que tu es destiné à aller dans le lac de feu pour toujours et pour l'éternité loin de la face du Seigneur. C'est ce que tu attends? C'est ce que tu veux? Moi, je ne veux pas. Moi, je veux partir avant l'enlèvement. La Bible dit, vous savez ce qu'il retient maintenant? Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. C'est deux choses qui retiennent l'homme impie. C'est la présence de l'église sur la terre et c'est la présence du Saint-Esprit. Car à l'enlèvement de l'église, l'esprit n'agira plus comme lorsque l'église était là. Ça sera la fin du temps de la grâce. Oui, ça sera la fin du temps de la grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant qu'il y a la grâce, profitez. Pendant qu'il y a la grâce, purifions-nous. Sanctifions-nous. Aimons Dieu de tout notre cœur. Cherchons Dieu. Servons-le. Craignons-le. Soyons prêts. Il dit que vos reins soient sains, que vos lampes soient allumées constamment. Qu'en tout temps que tes vêtements soient blancs et que lui ne manque pas sur ta tête, c'est une affaire personnelle et c'est un rendez-vous exceptionnel. Apocalypse 19 nous dira Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un falin éclatant et pur car le falin ce sont les œuvres justes des saints. Heureux ceux qui ont part au festin des noces. Alléluia. Quelle sera ta position? Christ revient. Il dit je viens comme un voleur. Je termine là. A la différence d'un voleur vous savez lorsqu'un voleur vient un voleur vient prendre ce qui ne lui appartient pas. Il vient à l'improviste mais il prend ce qui ne lui appartient pas. Mais Jésus n'est pas un voleur mais il vient comme un voleur. Il viendra à la surprise mais il prendra ceux qui sont à lui. Ceux qui ne sont pas à lui Jésus ne les prendra pas. Or la Bible dit quiconque invoque le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Il y a une différence entre connaître Dieu et être connu de Dieu. Beaucoup de gens connaissent Dieu mais est-ce que Dieu vous connaît? Plusieurs me diront n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé beaucoup de démons par ton nom? N'avons-nous pas guéri beaucoup de malades? Je leur dirai retirez-vous de moi vous tous qui commettez l'iniquité. Voici ce qui va se passer. Être connu de Dieu est la condition pour être enlevé. Il viendra comme un voleur personne ne connaît le jour. Que Dieu garde nos cœurs fidèles à lui. Que Dieu nous garde dans son amour. Que Dieu nous préserve de toute chute. Et que Dieu nous donne la force de continuer et de marcher fidèlement avec lui. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Jésus revient Alléluia Alléluia Jésus revient Alléluia 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 Seras-tu prêt quand il viendra Alléluia Alléluia Jésus revient Alléluia Sous-titrage ST' 501